Alors je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le lance-requête infini avec des munitions illimitées sur Resident Evil 4. Alors déjà tout d'abord il faudra finir l'histoire au moins une fois et il faudra relancer une New Game Plus. Alors pour relancer une New Game Plus, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, il faut impérativement charger une partie avec la phrase nouvelle partie plus. Quand vous allez charger cette partie, ils vont vous proposer si vous le voulez en facile, normal, difficile ou professionnel. Donc vous choisissez le mode de difficulté que vous voulez. Ensuite quand vous allez sortir de la première maison au tout début de l'histoire, vous allez avoir un marchand qui sera disponible. Ce marchand, c'est un marchand en plus dans les nouvelles parties plus que vous allez pouvoir obtenir directement au début de la partie. Et ce marchand vous proposera un lance-requête. Bien entendu tous les autres marchands vous proposera un lance-requête infini parce que vous avez déjà terminé la première partie. Alors comment vous allez obtenir 2 millions de PZAs ? Que moi j'appelle des PZAs. Donc pour obtenir les 2 millions de PZAs, il va falloir absolument revendre vos armes que vous avez améliorées. Donc vous améliorez vos armes, vous faites votre jeu, vous faites votre partie, vous améliorez les objets que vous voulez. Mais très important, pendant votre run, essayez de garder un maximum d'objets. Moi j'ai gardé tous les objets que je pouvais, tous les trésors je les ai gardés. Et regardez maintenant si je vais chez le marchand et que je vais vendre tous les trésors. Et très important, je vais vous montrer un truc, je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Mais voilà, je préfère le redire comme ça la vidéo elle est complète. Très important quand vous certez, certir, quand vous faites, ouais vous certir, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des joyaux à vos objets, à vos trésors, il y a un code de couleur à respecter. Donc regardez, là je vais certir un objet par exemple, et là j'appuie sur carré pour voir le bonus de la combinaison. Alors les combinaisons, la meilleure combinaison c'est les 5 couleurs. Donc si vous avez un objet à certir de 5 emplacements, vous mettez 5 couleurs différentes, ça va doubler le prix de l'objet en question, plus doubler le prix des joyaux. Donc c'est très important de mettre 5 couleurs différentes. Par contre, si vous avez des objets avec 4 emplacements, 3 emplacements, 2 emplacements, là vous mettez uniquement la même couleur. Parce que vous pouvez le voir que dans le tableau, c'est plus avantageux de mettre la même couleur pour les objets de 2, 3 et 4 objets à certir, emplacements, que de mettre une couleur de chaque. Ou même 2 couleurs ou 3 couleurs, enfin voilà, vous avez capté les bagues. Alors autre chose très importante à savoir pour gagner encore plus d'argent, ici en bas à gauche il est marqué, 1, le joyau rouge vaut 9000 pétasses. Ensuite 7000, 6000, 4000, 5000. Alors très important, si maintenant vous avez un objet, donc regardez ici je vais tout enlever, là j'ai un objet d'une grande valeur, lampe papillon, et la valeur initiale c'est 6000 pétasses. Si maintenant je mets des joyaux rouges, voilà regardez, je mets des joyaux rouges, et bien ça aurait une moins grosse valeur que les joyaux jaunes. Parce que voilà tout simplement quand vous allez ici à gauche, vous pouvez voir que la valeur du rubis coûte 3000 pétasses, et la valeur du diamant jaune vaut 7000 pétasses. Donc effectivement essayez de faire en sorte de mettre les joyaux, enfin les diamants, qui ont le plus de valeur avec les objets qui ont le plus de valeur pour augmenter vos revenus dans le jeu. Tout simplement. Donc hop, moi je vais remettre les jaunes, et là boum je vais revendre l'objet 37800 pétasses. Donc voilà, regardez, maintenant si je vais chez le marchand et que je vais vendre tous mes trésors, j'ai fait toute une game, j'ai rien vendu, j'ai gardé tous les trésors, même les clés, regardez la clé de la cave qu'on obtient au début de game, je l'ai gardé. Donc regardez, si vous vendez tous les objets de valeur, vous allez voir que vous n'aurez même pas assez pour acheter le bazooka avec des munitions illimitées, parce que c'est 2 millions, et avec tous les objets de valeur que je vais vendre, et bien j'aurai quoi ? J'aurai 1 400 000 je crois, un truc dans le genre, donc ça ne me suffira pas. Donc obligatoirement je vais devoir vendre des armes. Donc bien évidemment c'est un peu chiant, parce que quand vous vendez quelque chose, si vous n'avez pas le petit porte-clés qui vous permet de racheter vos armes que vous avez vendues au même prix, vous allez perdre de l'argent. Mais bon, vous êtes obligé de vendre vos armes, c'est obligatoire. Donc là regardez, je suis à 1 400 000, il me manque 600 000, enfin 530 000. Donc en vrai, l'arme que j'aime le moins, que j'utilise le moins, je vais la vendre. Par exemple, la TPMP, je ne l'utilise pas souvent, en vrai je l'utilise. Vraiment jamais, donc celle-là je vais la vendre, et à la limite je vais vendre le broken, parce qu'il ne va plus me servir à grand-chose, ou alors ce que je peux faire c'est vendre le couteau militaire. Le couteau militaire, je ne l'utilise plus parce que j'ai le couteau de combat. Non, le couteau de combat je ne l'utilise plus parce que j'ai le couteau de militaire, voilà. Donc je vais peut-être le vendre celui-là, et je vais peut-être vendre, qu'est-ce que je pourrais vendre ? Voilà les couteaux-là, les herbes, les mélanges d'herbes vert, jaune, rouge, c'est 10 000 dollars, très important, il faut le savoir. Ne les utilisez pas pour vous redonner de la vie. Pour vous redonner de la vie, vous faites un mélange rouge-vert, c'est largement suffisant pour récupérer de la vie. Et à chaque fois que vous avez une herbe jaune, vous faites un mélange rouge-vert-jaune, comme ça vous pouvez revendre le mélange 10 000 dollars, donc ça c'est très important. Donc pour finir, ce que je vais faire c'est que je vais vendre mon magnum, parce qu'il ne me sert à rien, j'en ai un nouveau. J'ai un magnum en acier inoxydable, je vais plutôt upgrader celui-là et vendre le premier que j'ai obtenu. Et comme ça j'aurai assez d'argent, j'aurai assez de pétasse pour pouvoir m'acheter mon bazooka en illimité. Donc là bam, je vais ici et j'achète le lance-roquette infini. Ah j'ai pas de place, comme ça j'ai pas de place, voilà bien sûr que si j'ai de la place. Regardez, petite astuce supplémentaire, vous avez le tri automatique si vous vous appuyez sur L3. Comme ça vous n'êtes pas obligé de vous embêter, vous faire chier à tout simplement placer les objets manuellement. Et voilà, voilà comment vous allez pouvoir obtenir le bazooka avec des munitions en illimité sur Residence V4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501